Bon les amis, on te parle de quelqu'un qui s'intéresse à toi, quelqu'un que tu connais déjà et qui s'intéresse à toi, qui n'ose pas t'approcher, ok ? C'est quelqu'un visiblement que tu connais de longue date, qui fait partie de ton cercle amical depuis un certain temps déjà et on me parle effectivement d'une énergie masculine, plus précisément d'un homme, pour certains d'entre vous, visiblement c'est un homme avec les cheveux bruns, courts, qui porte des lunettes et on m'a montré quelqu'un qui porte une chemise blanche, ok ? Donc c'est quelque chose qui est censé résonner pour certains d'entre vous et je rappelle c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui t'aide, d'accord ? Si ça parle pas, c'est pas grave en fait, hein ? On te parle de quelqu'un dans ton cercle amical donc qui s'intéresse à toi depuis un certain temps, c'est quelqu'un que tu as conseillé pendant longtemps dans son relationnel avec les femmes c'est quelqu'un que tu as suivi en fait, que tu as encouragé, qui à l'époque manquait énormément de confiance en lui qui manquait énormément d'aisance même en société, dans son relationnel beaucoup plus général voilà, c'était quelqu'un de très timide, de très réservé, de très complexé, qu'on n'arrivait pas à cerner en fait, hein, tu vois ? Donc c'est une personne qui t'a attendri, hein, dès le début, donc c'est une amitié solide qui existe déjà entre vous mais d'une amitié, c'est en train de changer en quelque chose de différent, quelque chose de plus sentimental de son côté déjà à toi de voir, hein, si ça t'interpelle ou pas malgré tout, toi, tu es en train d'ouvrir les yeux sur quelqu'un du passé parce qu'en même temps, il y a des révélations au sujet de quelqu'un du passé qui arrivent, hein quelqu'un que tu as rencontré et qui, avant que ça périclite entre vous deux a rencontré quelqu'un d'autre et n'a pas été franchement de la plus grande honnêteté avec toi pour te dire en fait ce qu'il en était et pour te dire ce qu'il ou elle, en fait, hein était en train de faire un petit peu derrière ton dos, d'accord ? Ça t'a plongé dans un profond désarroi, dans une profonde détresse, dans une forme en fait de période très brumeuse, hein alors pour certains d'entre vous, on pourrait même parler de ce qu'on appelle très pompeusement une nuit noire de l'âme, j'aime pas trop ce terme en fait tu es vraiment, tu as plutôt été plongé, si tu veux, dans une période où tu t'es posé énormément de questions en fait sur cette personne, sur toi-même, sur ton relationnel, sur ta possibilité à rebondir par rapport à tout ça ta possibilité à reprendre en main ta vie toute entière La paix revient, hein, ok ? On est vraiment en train de t'encourager, hein, à continuer dans cette énergie La paix revient, un retour à la communication s'annonce aussi mais attention parce qu'effectivement là on te confirme que cette personne ne te l'avait pas dit mais elle a bel et bien rencontré quelqu'un d'autre avant que vous vous quittiez de façon très officielle et cette personne n'a eu absolument aucun remords à te laisser dans une forme d'impasse quelque chose quand même de très inconfortable, tu vois ? Donc attention parce que c'est quelqu'un qui n'a pas bougé, hein, de ses schémas, hein c'est quelqu'un qui n'a absolument pas changé Par contre toi tu vas pouvoir t'affirmer, tu vas pouvoir effectivement décider de te prioriser de penser davantage à toi et de voir qu'en fait tu peux faire l'exception pour quelqu'un, ok ? À toi de voir, pour certains d'entre vous tu fais déjà l'exception pour quelqu'un qui fait déjà partie de ton cercle amical Toi je ne te sens pas très ouverte ou ouverte à ça, ok ? Parce que même physiquement c'est pas quelqu'un qui correspond au profil qui aurait pu t'intéresser jusqu'à présent Donc ça va grandement te laisser perplexe, hein, quand cette personne va prendre son courage à deux mains pour s'ouvrir à toi Tu vas te dire mais finalement est-ce qu'il a bien fait, hein, est-ce qu'il a bien fait de faire ça ? Est-ce qu'il a bien fait de m'en parler ? Parce que moi finalement je sais pas quoi faire face à tout ça Je sais pas quoi faire de cette information parce que moi j'ai besoin d'autant en fait, hein Là je parle à des personnes en fait qui ont eu l'impression de faire face à une porte fermée pendant très 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 longtemps Au niveau sentimental et tu avais littéralement fermé ton coeur comme on dit par rapport à toute nouvelle relation, hein, vraiment Il y a une forme de colère qui est encore en toi, qui est tout à fait normale et tout à fait compréhensible Qui va te permettre justement d'avancer parce que tu vas la changer en quelque chose qui va te propulser vers l'avant Si tu veux, tu vas plus te laisser ronger par cette colère, cette amertume et cette tristesse Tu vas te dire ok, je ressens encore ça mais maintenant il faut que je bouge Donc toute cette énergie là, je vais l'investir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées, dans de nouvelles initiatives On est sur un encouragement à prendre des initiatives et à tester de nouvelles choses, ok A ne pas hésiter en fait à penser sur du court terme, au jour le jour même Puisqu'il en est en fait de ta guérison personnelle, il en est de ton pouvoir créateur Tu prends littéralement, tu reprends littéralement la place de l'impératrice dans ta vie relationnelle Que tu sois un homme ou une femme, peu importe, tu reprends des énergies de l'impératrice Donc tu t'affirmes, tu affirmes tes idées, tu poses enfin des mots en fait sur ce qui s'est passé en toi jusqu'à présent Parce que tu as énormément contenu, tu as gardé énormément de choses pour toi Tu as été dans un secret personnel quand même assez constant, assez dense Et là c'est comme si on te disait maintenant il est temps un petit peu de lâcher les reines Il est temps de te délester de tout ce poids parce que ça n'a plus aucune utilité pour ton avancée Ça n'a plus aucune utilité pour ton évolution, ok Donc même si c'est quelque chose qui prend du temps, c'est en train de se mettre en place Et même si tu te rends compte en termes de révélation que cette personne du passé a rencontré cette nouvelle personne Bien longtemps avant ce que tu soupçonnais toi Essaye de ne pas forcément te laisser submerger par rapport à tout ça Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué Quand tu apprends certaines choses comme ça, aussi rude, c'est très compliqué Mais là on est vraiment en train de te dire ok On te met cette donnée en fait sur ton chemin Mais c'est pour toi en fait, c'est pas pour te faire du mal justement C'est pour ton bien, pour t'aider à rebondir Et pour t'aider justement à donner cette impulsion nécessaire de façon assez forte, assez puissante Pour pouvoir évoluer, ok Donc sur les 3 mois qui arrivent à partir du moment où tu visionnes cette guidance Tu risques d'entrer dans une période où tu vas vouloir vraiment penser à toi Donc moi on me parle de personnes qui vont carrément limiter les sorties, les interactions sociales Que ce soit avec la famille, les amis, au niveau des collègues de travail ou des collaborateurs On va s'en tenir au strict minimum, vraiment au minimum syndical pour avancer Et pour pas qu'on me dise quoi que ce soit Mais on a envie d'être tranquille, on a envie de terminer un cycle Ce cycle, il arrive à sa fin et tu travailles, t'as confiance en toi Tu travailles aussi à nouveau ta légitimité à donner et à recevoir, d'accord Et c'est ça en fait qui risque de te faire traverser certains ascenseurs émotionnels Des ascenseurs émotionnels qui sont quand même très utiles, ok Donc tu risques de traverser des périodes où tu vas être vraiment en forme Tu vas vraiment penser à toi, tu vas atteindre des objectifs Tu vas vraiment croire davantage en toi-même Tu vois, tu vas te dire, ah ça y est, j'avance, je progresse Et enfin en fait je me sors de cette détresse émotionnelle Et puis d'autres périodes où tu vas effectivement fatiguer Et quand la fatigue se met en place et qu'on n'écoute pas son corps C'est le mental qui reprend le dessus Et donc tu risques de te dire, non mais en fait j'y arriverai pas Je pense encore à lui ou à elle, il m'a fait du mal, il m'a fait ça Il a osé me faire ça, il a osé me mentir Détends-toi, détends-toi, respire, accueille ça, d'accord Mais ça correspond en fait à des réminiscences du passé Là tu es en train de travailler à ton avenir Tu es en train de travailler à ton évolution Donc n'hésite pas si tu veux à éjecter littéralement Là pour le coup le mot n'est pas trop fort N'hésite pas à mettre de côté des personnes en fait Qui te donnent l'impression de te ralentir sur ton chemin Ça n'est absolument pas de l'égoïsme C'est une forme de clairvoyance C'est une forme de nouvelle clairvoyance qui va te mener justement Vers ces nouveaux projets Vers cette nouvelle renaissance par rapport à toi-même On va te le reprocher de toute façon d'être égoïste D'avoir changé C'est pas grave ça C'est pas grave On a une nouvelle stabilité qui revient dans ta vie Dans ton nouveau raisonnement Dans ton nouveau confort avec toi-même C'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis longtemps déjà Et donc tu vas entrer dans une phase Où tu vas te dire Non maintenant je suis décidé A ne plus laisser qui que ce soit Remettre en question mes ambitions Et remettre en question en fait qui je suis Tu vois Parce que c'est comme si là Certaines personnes allaient te dire Ou t'avais dit récemment Écoute ce que tu as vécu en fait T'as fait souffrir ok Mais si ça t'a fait souffrir C'est que tu l'as cherché Non tu l'as pas cherché Tu l'as pas cherché Tu as vécu ce que tu as vécu Tu es en train d'en comprendre Ce que tu devais en comprendre Mais t'es pas allé chercher la souffrance On va pas la chercher la souffrance Quand on donne cette impression là C'est qu'on est dans un schéma de dépendance Un manque de clairvoyance Un manque de discernement Là tu n'étais pas dans ça D'accord Tu étais dans une attente qui était légitime Une projection qui était légitime Qui n'a pas été satisfaite J'allais te dire c'est pas grave En ce sens que tu es déjà en train de rebondir Même si tu n'en as pas forcément l'impression Pour l'instant Ok Donc tu traverses une vague Effectivement de fortes hésitations Parce qu'on veut te replacer En observateur En observatrice en fait De ta vie Et de toutes les personnes Qui gravitent autour de toi N'aie pas peur de faire du tri C'est pour ton bien C'est pour ton bien